... Bienvenue dans ce cycle de conférences secrètes Fabrique. Nous accueillons aujourd'hui le metteur en scène, interprète et auteur François Lazaro. François Lazaro qui va revenir sur 30 ans de création théâtrale au service de la marionnette. 30 ans car sa première compagnie théâtre espace marionnette a été créée très évertement en 1984. Une compagnie qui porte aujourd'hui un autre nom, Classique Théâtre, depuis l'installation de François Lazaro dans la ville de Clichy, où est en train d'être créé un espace dédié spécifiquement à la fabrique des arts de la marionnette qui accompagnera et accueillera également d'autres compagnies. Clichy, où François Lazaro et Johan Chanrillon, qui est ici présent, organisent déjà un festival Terra Incognita, qui d'ailleurs démarre à la fin de la semaine prochaine et dura du 5 avril au 11 avril. On vous invite tous à y venir, occasion vraiment de découvrir des spectacles tout à fait exceptionnels. Et Classique Théâtre organise également au Théâtre Rue de Boeuf de Clichy de très belles rencontres, objets en coulisses, qui sont une occasion de venir débattre autour des exposés, performances de différents marionnettes, tout à fait d'ailleurs dans l'esprit du cycle secret de fabrique que nous organisons ici. François Lazaro a également été, durant trois ans, de 2001 à 2003, responsable pédagogique de l'École nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, et dirige également un atelier de pratique théâtrale et d'interprétation à l'Institut d'études théâtrales à l'Université de la Sorbonne, Paris 3 à Sorbonne-Nouvelle. Dans une des interviews consacrées à ta pratique, tu écrivais « Quand je m'attaque à un travail, ce n'est pas avec l'intention de dire quelque chose aux autres, mais avant tout pour expliciter un rapport au monde, essayer d'y voir clair. » Et donc, je te passe sans plus tarder la parole pour cette heure de partage. Merci. Bonjour, merci de m'accueillir. L'idée est donc de vous parler de théâtre, et d'un théâtre tel que je le pratique, peut-être insolite, avec des objets, des marionnettes, des matériaux, des effets lumineux. Théâtre dit de marionnettes, mais il va falloir qu'on explicite ce mot. Vous voyez tout de suite sur l'écran une petite effigie, un petit pantin. Il fait, vous le verrez tout à l'heure, une trentaine de centimètres de haut, 25 à peu près. Le titre de la communication, c'est « Plonger au cœur des gestes primitifs » et donc je vais expliciter cette terminologie tout de suite, évidemment. Le théâtre tel que vous le connaissez, tel que vous pensez le connaître, il est extrêmement récent, une date de 450 ans avant Jésus-Christ. Le théâtre avec les comédiens, avec des personnes faisant semblant d'être des personnages fictifs. Il va falloir attendre les Grecs, la tragédie antique et leur invention du théâtre, théâtron, donc littéralement dispositif pour voir, pour qu'advienne le théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et vous imaginez bien que dans la nuit des temps, dans les dizaines de milliers d'années qui ont précédé, les hommes ne se sont pas privés d'effectuer des représentations dramatiques comme ils l'ont fait picturalement, musicalement, chorégraphiquement. Ils l'ont aussi fait dramatiquement en mettant en forme des histoires, des racontées, des racontées jouées, mais évidemment à travers des totems, des effigies, des statuettes, des éléments vivants, toutes sortes d'autres choses, puisqu'on est dans un temps où l'humain est interdit de représentation de ce qu'il dépasse, de l'esprit, de la déité, donc il faut d'autres formes. Mais ce n'est qu'avec les Grecs et la pensée pré-rationnelle qu'on va mettre en place, cette idée que l'homme peut représenter directement la force qui le gouverne. Et pour moi, l'idée de travailler avec les effigies, avec des pantins, avec des statuettes, c'est cette idée de replonger au cœur de gestes beaucoup plus primitifs. brandir, prendre, porter, ramener à soi, brandir, faire procession par portage, séparer deux, jeter, jeter devant. Et donc, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est un théâtre qui me permettrait de convoquer ces gestes. Dans le travail du comédien, évidemment, la personne et le personnage sont confondus. C'est la même chose. Dans le travail que propose le théâtre dit de marionnettes, ou de pantins, ou d'effigies, ou de formes animées, ou d'objets animés, enfin, il y a plein de terminologies, on a en même temps celui qui représente le comédien et le personnage représenté qui est symbolisé par une présence qui passe à travers un petit corps constitué, un corps synthétique, une statuette, voire un objet quotidien, ready-made, voire un éclairage, voire un son, voire du sable qui coule, par plein d'autres moyens. Donc, cette idée d'ouvrir la représentation à d'autres perspectives que celles du corps humain. Et de parler avant tout de la relation qui s'installe entre un vivant qui va se rendre discret aux yeux du public, au bénéfice d'un inerte qui, lui, va être chargé de présence. Voilà. Donc, je vais essayer à travers quelques exemples de vous ouvrir un petit peu ma fabrique et de vous montrer sur quel type de choses on peut travailler. Le personnage que vous voyez actuellement à l'écran est constitué de mousse à matelas avec une âme de... C'est des petits tubes plastiques reliés avec du fil de fer, c'est-à-dire l'ébauche d'un petit squelette humain et un visage sans visage. Et là, vous ne le verrez pas forcément, mais dans le jeu proposé sur scène, très vite, les gens vont projeter sur ce visage plat, cette espèce de miroir, des yeux, une bouche, des expressions humaines, toutes sortes de choses. Alors, l'idée, là, ce n'est pas tant de travailler sur un petit qui représente un grand et basta, mais au contraire, de travailler sur toute cette relation entre le vivant caché et le représenté visible. Donc, le représenté visible, c'est le personnage de Maupassant. Donc, je vous résume l'histoire. Maupassant, le orla, un homme seul chez lui, rédige un journal intime dans lequel il se dit fiévreux, enfiévré, malade, puis, au fur et à mesure des pages, envoûté, possédé par un autre être invisible qu'il appelle le orla. Or, or ici, or là, celui qui n'est pas là. Et qui, dit-il, va venir supplanter l'être humain sur Terre. Donc, c'est une manière pour Maupassant décrire toutes les peurs du monde, de décrire des phénomènes cliniques, de dissociation du moi. Et donc, là, ce qui m'intéressait de faire, c'est ce qu'un comédien ne pourra jamais faire, représenter à la fois tous ces êtres en nous qui se sentent manipulés par l'image de la mère, la société, l'histoire, la socioculture, voilà. On est tous victimes de quelque chose, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. J'ai tel travail, mais je ne l'ai pas vraiment voulu. Et puis, cet autre être en nous qui coexiste et qui se sent, lui, capable de soulever des montagnes, de manipuler littéralement des amis, de leur faire faire des aventures. Donc, c'est la mise en discussion de ces deux êtres. Donc, au début, c'est ce tout petit personnage qui dit au public que le texte de Maupassant est absolument respecté, qui dit, voilà, je me sens manipulé, je me sens envoûté et le public le voit bien, on lui donne raison puisque, dès le début, il y a cette main qui sort du noir et qui le prend au cou et qui va le manipuler comme une mère chatte ferait de son petit chaton. Et au bout d'un moment, évidemment, les choses ne sont pas si simples. vous voyez qu'il y a toujours dans l'ombre cet autre. Donc, ce théâtre permet de représenter l'invisible, à la fois celui qui parle, nous, et puis l'invisible, cette autre part de nous, nichée dans la nuit des temps, dans l'inconscient, peut-être, avec des disparitions de cet être qui manipule au bénéfice de sortes de cartes postales. Vous voyez là, il y a le Mont-Saint-Michel qui est réalisé avec un tout petit effet lumineux dans le fond, pendant que le personnage principal, lui, est immobile. Voilà, représentation avec des moyens très simples, l'ombre d'une main sur le Mont-Saint-Michel, une petite couleur qui change. mais aussi la capacité de proposer des objets de deux natures, certains objets comme le lit qui sont à la dimension du personnage et d'autres objets comme le couteau, une carafe qui sont à la dimension du comédien. Et donc, ça va me permettre de traiter de la mise en discussion de ces deux parties du mois, le mois qui se sont manipulés et le mois qui se sent manipulateur jusqu'à leur divorce, c'est-à-dire jusqu'à la folie d'une certaine manière. Et vous voyez qu'on retrouve là, évidemment, des choses qu'on peut peut-être retrouver dans certaines grottes, des traces, je parlais de gestes primitifs, mais ça permet, et vous allez le voir sur un autre spectacle, de jouer sur toutes ces expressions populaires. Je me prends en main, je me laisse tomber, je reviens à moi, etc. Autre spectacle, autre geste recherché. Là, il s'agit d'un travail qui s'appelle « Les portes du regard », c'est une réflexion sur toutes les émotions qui transitent autour de la porte et du seuil. Vous savez, ce moment du passage, on se prépare longtemps à avoir un métier, à devenir bon, à jouer, à jouer d'un instrument, à établir une relation humaine, et on guette le moment où ça va se faire. Et puis, bien souvent, au bout d'un temps, on se dit « Mais c'est déjà fait. » Et le moment du passage, on ne l'a jamais vu. Donc, c'est ce moment que je trouvais extrêmement intéressant et que j'ai convoqué dans un spectacle qui démarre sur une très grande exposition. Donc, là, il s'agit d'un spectacle parcours. L'autre spectacle, vous l'avez vu, avec une toute petite effigie, ce sont des jauges de public modeste de 100, 150 personnes, pas plus, dans des tout petits endroits. Il faut vraiment être très près. Là, c'est un spectacle parcours dans lequel les gens débarquent tout d'abord dans un endroit qui expose le thème. Il y a une exposition. Il y a une exposition d'une multitude de petites scénographies. Cette porte fait 30 cm de haut. Vous voyez qu'on a travaillé avec uniquement des plastiques fondus, c'est-à-dire des plastiques pris dans un moment de leur passage dans une autre forme, vers une autre forme. Et donc, peu à peu, peu à peu, je vais entraîner les spectateurs dans des pièces différentes où l'appréhension, la rencontre avec le théâtre se fait de manière différente. Le conte au coin du feu, les comédiens et les effigies au milieu du public, autour du public, en face du public, etc. Et là encore, la présence du comédien permet de figurer ce grand invisible qui nous empêche de passer ou qui nous manipule. Mais, grand invisible qui lui-même traversait, porteur de théâtre, quand il ouvre son ventre, c'est lumineux, il y a du théâtre à l'intérieur, et il y a du théâtre à l'intérieur. Voilà, les images sont de très mauvaise qualité, mais voilà, le comédien est là, la petite figure avec les pierres que vous avez vues est là, et là, c'est un élignement de 13 portes qui portent toutes un personnage et aucun des personnages ne pourra franchir la porte, évidemment. autre travail, autre sujet. Alors, bien souvent, à l'origine de ces spectacles, il y a un choc avec soit un texte, c'était le cas pour Maupassant, c'est le cas dans ce travail qui s'appelle « Entre chiens et loups », qui est un texte d'un auteur dramatique qui s'appelle Daniel Le Mailleux, qui utilise une langue brute. Vous voyez que c'est de plonger au cœur des gestes primitifs. pour moi, « Primitif » est aussi synonyme de « Premier », « Primaire », « Surgissement », « Brut », « Brutalité », « Brutalité du surgissement ». Donc, l'art brut est quelque chose qui m'importe, évidemment. Et ce texte « Entre chiens et loups » propose un dialogue entre deux personnages, un homme et une femme, qui s'appelle gentiment « Chiante » et « Rasoir » l'un à l'autre. Un couple de 60, 70 ans peut-être. On découvre à la fin qu'ils sont à l'hospice et ils se rejettent à la face une sorte de faute primitive à propos de leur fils qui s'appelle Pierrot, qu'on ne voit jamais. Et on découvre à la fin qu'ils sont à l'hospice et que ça fait 10 ans que Pierrot n'est pas venu les voir. Et ce Pierrot, quand il était petit, il était énurésique, il faisait bipi au lit et il était somnambule. Et donc, ils avaient conclu dans leur pauvre tête que forcément, il allait être homosexuel. Et donc, c'est cette faute imaginaire qu'ils se rejettent au visage sans arrêt. Alors, ça a des airs de déchirement quotidien. Et je m'étais dit si ce sont des comédiens qui jouent ça, ça va être impossible. On va tomber dans le naturalisme, on va tomber dans une extrême platitude. Et donc, j'avais imaginé que c'était des personnages, si vous les connaissez, de Binet, les Bidochons, c'est une bande dessinée, à Groutré, comme ça, un peu à la réserve. Mais je ne savais pas quel plasticien pourrait travailler là-dessus. et en me promenant dans une exposition d'art brut, j'ai découvert un homme qui s'appelle Francis Marshall, que vous allez peut-être apercevoir dans les images, il est là, et qui fabrique des drôles de personnages dans des collants de femmes. Voilà la tête d'un personnage, par exemple. Il les fabrique dans des collants de femmes bourrées d'herbes séchées, de tissus de récupération, de bouts de mousse à matelas aussi, habillés avec des vieux vêtements à lui, à sa femme, à ses enfants, aux voisins, des choses qu'il trouve à la décharge. Le tout est ficelé, et ça donne ces personnages qui ressemblent à des sacs poubelles, ficelés, mal ficelés. Bien souvent, lui, il est ficelle sur des chaises. Vous voyez qu'ils portent même sur leur visage cette trace d'empêchement, de ficelage, comme si on nous empêchait de parler, de voir, de renifler, et de dire. Et le tout repeint, repeint gaiement, avec des couleurs extrêmement vives, mais avec toujours des personnages qui montrent les dents. Vous voyez la taille à peu près, ça permet de... Là, c'est Francis Marshall, c'était au moment d'une exposition qu'on faisait. Voilà, chiante et rasoire, donc... La table est une table de récupération aussi, faite avec des boîtes flottage de la scène, reconstituée. Les objets sont des objets 1960 à peu près. Donc ça... Ça convoque aussi la mémoire, ça convoque le souvenir, le rappel. Et les comédiens qui vont jouer ces personnages, donc on va mettre les personnages dans des focus lumineux. Donc le dispositif... Le dispositif scénique, c'est à peu près celui-là. Une porte au fond, une fenêtre suspendue. Là, on n'est pas dans un théâtre, mais dans une salle d'exposition. Et on va mettre des tout petits projecteurs qui vont venir éclairer essentiellement les personnages et les éléments de décor. Et les comédiens vont travailler dans l'ombre en les prenant affectueusement par derrière le cou, par derrière la tête. Et les comédiens vont être comme des anges gardiens ou comme des infirmiers ou comme cette image de Pierrot, du fils qui viendrait les réanimer, les faire parler à nouveau. Donc vous voyez que par rapport au Orla, par exemple, où le personnage était tout petit et où il y avait un surplombant qui était la terreur absolue, là, on va avoir un jeu d'égal-égal, presque d'aide infirmiers où on avait beaucoup travaillé. Je n'ai pas d'image des comédiens, mais ils étaient habillés comme les anges de Wim Wenders dans les ailes du désir. Voilà, avec un chapeau mou, un grand par-dessus et une apparence à la fois infirmier, nazi, enfin, à la fois la violence de la société mais aussi une extrême affection dans les gestes et une extrême tendresse dans les gestes faits pour se pencher sur eux et les faire parler. voilà, ça c'est un autre travail je vais vite passer dessus ça s'appelait l'effacement et c'est une histoire donc vous voyez que là il y a un travail sur le grotesque des personnages plongés dans une sorte de temps mythique du futur qui sont comme deux flics nazis qui cherchent désespérément pourquoi dans cette cage numérique dans laquelle il y avait un prisonnier le prisonnier s'est effacé c'est-à-dire il ne s'est pas enfui ils sont certains ils ont toutes les traces que le personnage ne s'est pas enfui mais il s'est tout doucement effacé il faut dire qu'ils ont joué à un jeu qui a été joué d'ailleurs par certaines polices qui sont des jeux de perte de sens en réalité on a je ne sais pas si certains d'entre vous le savent mais quand on avait fait prisonnier des membres de la bande abadère qui n'étaient pas des tendres quand même on les avait placés en en absence de sensorialité donc ça veut dire des cellules toutes blanches où pendant des années ils ne voient personne il y a juste des gens avec des gants blancs qui leur servent à heure fixe des repas et donc ils ne peuvent pas parler ils ne voient personne rien ne se passe donc on on perd tout doucement leur humanité et donc voilà dans dans quelles conditions ils avaient placé un personnage là et donc tout le travail est un travail extrêmement gestuel sur cette reconvocation par des images par un effort de concentration pour essayer de 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 le retrouver ils ne le retrouvent jamais évidemment donc là c'était c'était l'absence qui était convoquée c'est même pas une c'est la relation à l'absence autre travail là il s'agit de d'un texte de Samuel Beckett qui s'appelle pour finir encore et autrefois rade texte non théâtral et c'est le si vous vous souvenez des petites images du orla un comédien caché dans l'ombre et une effigie qui est le centre de ce qui parle là c'est le contraire on commence par un comédien c'est à nouveau un travail avec une effigie c'est un comédien et c'est lui le personnage principal qui parle mais dans cet ensemble de textes de Beckett pour finir encore et autrefois rade il y a quelque chose de particulier c'est que le personnage principal s'appelle lui-même à la troisième personne du singulier il et il se déresponsabilise totalement de toute sa vie moi je ne suis pas né c'est lui qui est né moi je n'ai pas crié c'est lui qui a crié moi je ne mourrai pas c'est lui qui mourra je serai dedans il ne sera que cendre je serai dedans comment il va faire pour mourir je ne peux pas le dire je le dirai au fur et à mesure donc c'est cette sorte de alors c'est poétiquement très puissant mais si on commence à rentrer dans le sens de ce qui se dit c'est un individu qui se déresponsabilise de toute sa vie en disant moi je ne suis pas coupable et il y a quelque chose qui était intéressant c'était de l'envisager comme la plainte d'un enfant la voix de Beckett considérée comme la plainte d'un enfant et donc c'est sur ce geste là qu'on a travaillé avec le comédien principal sur cette idée que sans arrêt donc il au début il a une sorte de de bout de papier comme ça on a l'impression que c'est un sandwich enveloppé et pas du tout c'est une de ces petites effigies dont on se sert pour apprendre à dessiner et à peindre dans toutes les écoles de peinture en bois vaguement matiré dont on va se servir et et il va se plaindre comme ferait un enfant auprès de sa poupée et évidemment il va essayer de rejouer remanipuler ce personnage et comme il a cassé toute sa vie il va à nouveau casser le personnage les jambes vont être cassées la tête va être cassée et il va essayer de le brûler à la fin il ne pourra pas donc c'est simplement un support pour entendre toute cette écriture poétique de Beckett sur moi je il ça et le ça étant évidemment ce qui enveloppait le personnage c'est à dire le papier journal qu'à un moment donné on met sur un vous voyez qu'on pourrait penser à un enfant et il s'est joué en sa barbie ou son son ours en peluche et ce qui est intéressant c'est que par rapport à l'écriture de Beckett quand on lit ça les comédiens ont tendance à se mettre dans une posture totalement immobile et à donner le texte dans la plus grande économie de moyens alors que dans la relation avec une effigie tout à coup le corps se libère et se met dans une dans une gestuelle extravagante qui est extrêmement intéressante et donc on voit ce qui anime de l'intérieur l'être qui parle et ça donne un tout autre travail pour le comédien voilà autre autre travail il s'agit de texte d'un auteur qui s'appelle Bruno Schulz qui est un auteur polonais que je vous recommande de lire c'est une sorte de kafka mais beaucoup plus baroque extrêmement intéressant totalement surréaliste qui a été assassiné par les nazis en 1944 en 1942 pardon et donc il va vivre pendant trois ans pratiquement avec un pistolet sur la tempe un capot nazi va venir lui dire tous les jours je te tue aujourd'hui voilà jusqu'au jour où il va le faire au bout de trois ans et en même temps il refuse de partir et il se fabrique tout un monde hypothétique qui va être en relation épistolaire avec les plus grands auteurs dramatiques et littéraires de l'époque Vickyévitch Gomborovitch qui vont tous l'encourager à écrire puisque son écriture a été découverte simplement parce qu'il écrivait à une femme qu'il aimait platoniquement et donc ses lettres étaient tellement fabuleuses cette femme les a montrées à des auteurs connus qui lui ont dit mais il faut absolument écrire il va avoir le temps d'écrire deux recueils de nouvelles avant d'être assassiné qui s'appelle l'horloge à la clepsydre en France l'horloge ou l'horloge au croque-mort et les boutiques de cannelle voilà et donc il refabrique totalement la vie il imagine il est juif évidemment son père est un petit couturier juif et donc il prétend que ce petit couturier juif est en train de réécrire le grand livre donc le grand livre disait la Bible la Bhagavad Gita plus le Coran plus le grand livre le grand livre du monde et il va le personnage principal vient voir son père mourant dans un sanatorium où on va lui annoncer qu'à cet endroit là on travaille sur le temps retardé c'est à dire que son père qui est déjà mort ailleurs ici n'est toujours pas mort et qu'on conserve toutes les hypothèses y compris celles de de la vie donc la scène se présente comme une grande table où il y a les reliefs des restes d'un repas fabuleux et ce comédien va qui représente le personnage principal Joseph va animer réanimer l'inconscient de son père son inconscient à lui et tout ça va être donné par d'autres comédiens vous voyez que c'est un jeu avec les formes assez surréalistes d'autres comédiens qui sont comme des zombies un peu comme ressuscités du tombeau qui vont venir jouer pour lui les morceaux les restes les bras les jambes les petites effigies de son rêve disparu du père donc là pour revenir juste là-dessus le geste est différent c'est un personnage central presque incapable de gestes de mouvements d'appropriation du monde avec une évocation comme réalisée par le fruit de son inconscient c'est-à-dire quatre autres comédiens qui eux sont presque invisibles en tant qu'êtres humains qui apparaissent beaucoup plus comme des momies et qui vont danser pour lui d'une certaine manière cette espèce de rituel d'évocation du père alors Francis Marshall Francis Marshall pour ceux que ça intéresse vous pouvez le voir en permanence dans un endroit qui s'appelle la fabuloserie à la frette en ce moment il est exposé aussi au Grand Palais il a une petite expo temporaire il est à la galerie je ne me souviens plus une galerie qui est près du pont neuf mais il est en permanence à la fabuloserie qui est un musée d'art brut qui est près d'Auxerre à DICI DICY vous trouverez ça sur internet fabuloserie où il occupe toute une pièce avec ses pantins et donc ce travail qui convoque vous voyez que ça part à nouveau de ces là pour le coup ça part pas d'un texte mais de vraiment de ces pantins à lui qui sont d'une extrême difformité vous voyez que dans la difformité il y a quelque chose de très tendre en même temps dans la difformité de ses jambes dans ses dans ses têtes massives dans ses yeux dans ses ces sourires qui s'ingénient à montrer les dents il y a quelque chose qui est extrêmement tendre évidemment les personnages ne se tiennent pas et ils sont monstrueux tous et donc là le jeu c'était c'est un spectacle qui est né avec l'aide d'un nouveau de cet auteur qui s'appelle Daniel Le Mailleux à l'approche de l'an 2000 où tout le monde disait voilà le passage au troisième millénaire ça va être fabuleux tout va changer la vie va être absolument féérique et donc on s'est imaginé avec Daniel Le Mailleux si on allait questionner les deux personnages entre chien et loups chiantes et rasoirs et leurs amis pour leur dire qu'est-ce que l'an 2000 va changer pour vous voilà et donc c'est la réponse qu'on a imaginé et le stratagème c'est de convoquer 60 pantins comme ça de taille humaine et trois comédiens qui vont qui représentent plutôt des des gens du politique qui a un élu local une assistante sociale et le patron du bar qui a déjà vendu son bar en sous-main c'est l'endroit où tout ça se passe la préoccupation de l'élu étant de faire dire à cette population dans une nuit qu'il appelle la nuit du rêve de votre vie où il invite toute la population à venir dire jouer chanter son rêve il compte bien leur faire dire que ce qu'ils veulent c'est de transformer leur bar leur joli bar communion mariage en cité des entreprises voilà et ça marche pas donc voilà là vous avez trois comédiens donc là le geste c'est un geste d'essayer de convoquer la matière inerte donc les comédiens sont grimés à l'assemblance des pantins ils sont pas mieux simplement ils se croient plus malins et les personnages sont joués à main nue mais il y a un effet physique d'épuisement vrai des comédiens à vouloir pendant toute une heure animer donner vie mouvement parole à ces pantins qui sont affalés sur des tables et regardent fixement le public donc il y a 60 perdieux qui regardent fixement il y a une sorte d'inertie contre ces politiques qui traitent les gens comme des pantins enfin voilà la petite fable de ce spectacle sont nées d'autres formes donc ça c'est un spectacle pour une salle plutôt grande salle 500 1000 places de ce spectacle sont nées des formes cabaret qu'on a développé avec les comédiens dans toutes sortes de situations vous voyez que les personnages restent très cocasses voilà ça c'était pendant un travail dans une mairie pendant nuit blanche à Clichy voilà on a occupé toute la mairie avec les 60 pantins toute la nuit la salle du conseil municipal était farcie de personnages endormis sur des tables avec un énorme ronflement ça faisait rire tout le monde l'élu à la culture volé au milieu de son bureau avec des palmes et un masque et un tuba le bureau était envahi de plantes exotiques voilà vous voyez qu'on peut là on travaille à vue au milieu du public et donc le jeu effectué avec les pantins est d'un ordre assez proche de celui que vous pouvez avoir avec la comédia des arts c'est à dire des gestes extrêmement amples clownesques exagérés autre travail un autre spectacle de Samuel Beckett Acte sans parole 1 Acte sans parole 1 est un mimodrame c'est comme son nom l'indique c'est un un ensemble de c'est une pièce sans parole où au début du spectacle un personnage va être poussé sur le plateau c'est un homme il tombe il se relève il a un mouchoir à la main il s'époussette il y a des coups de sifflé à chaque fois qu'il essaye d'aller vers la coulisse il est poussé à nouveau sur le plateau il tombe il se relève et puis ils vont venir du haut des objets un arbre d'abord des ciseaux il s'ennuie il se coupe les ongles et puis une carafe on est dans un endroit extrêmement déserti qu'il a soif il ne pourra jamais attraper la carafe il y a des cubes qui descendent il monte sur les cubes il tombe voilà c'est également clownesque mais tragique et donc la fable de Beckett c'est que on est coincé sur scène qu'on ne peut pas en sortir on ne peut pas se suicider et lui ça s'en interdit et que l'homme est condamné à sa propre douleur et donc là pour le coup à nouveau ce n'est pas du tout prévu pour être joué en mariannette et on aurait pu le jouer en mariannette sans montrer celui qui manipule on pourrait avec des fils avec toutes sortes de stratagèmes jouer ce personnage sans voir le comédien mais ce qui nous intéressait nous c'était puisque j'ai mis en scène avec un autre metteur en scène qui s'appelle Aurélia Yvan c'est une co-mise en scène ce qui nous intéressait c'était de montrer justement l'attitude de celui qui pense être le maître du jeu et qui essaie de manipuler à tout prix à nouveau ce petit personnage y compris en étant extrêmement heureux de le voir tomber mais une fois de plus les fils voyaient que tout est avec des ficelles enfin ce qui tombe des cintres du haut c'est le comédien cagoulé alors cagoulé masqué comme les personnages de Beckett souvent qui ont peur de se voir que le monde les voit et de se voir dans les miroirs cache les miroirs il y a un tout petit film que vous pouvez trouver sur internet aussi qui s'appelle film ou le film de Samuel Beckett avec comme acteur principal Buster Keaton merci à Johan et donc on comprend mieux Beckett est quelqu'un qui est pris extrêmement sérieusement en France ce n'est pas le cas dans d'autres pays mais quand on voit que Beckett lui-même a choisi Buster Keaton pour jouer sa propre pièce on comprend mieux ses intentions et on comprend mieux l'humour corrosif qu'il y a derrière et donc une fois de plus le personnage qui tire les ficelles on voit les ficelles à vue derrière au bout d'un moment les ficelles qui tirent ne sont pas les bonnes et il finit à nouveau coincé dans ce dispositif théâtral sans pouvoir en sortir avec l'effigie que lui-même manipule donc c'est juste en partant de l'écriture de Beckett et sans la trahir une mise en abîme une mise en abîme de son travail vous voyez que là on montre les mains qui manipulent il n'y a pas de soucis voilà la fameuse carafe qui ne pourra jamais quand enfin il va la toucher on lui enlève voilà autre travail je vais m'arrêter un tout petit peu sur cette image je saute vite d'un univers à l'autre pour vous montrer les gestes successifs là il s'agit d'un texte très connu qui s'appelle le roi semeur de Ionesco Ionesco imagine un roi qui est en train de mourir ce roi est dans la dénégation de la mort il dit non non je ne vais pas mourir mais au fur et à mesure qu'il s'affaiblit tout disparaît autour de lui le paysage les rivières le château les personnes et donc tout va disparaître et le roi va disparaître en dernier c'est l'annonce d'une mort d'une disparition annoncée et jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la voix et puis à la fin plus rien donc c'est joué traditionnellement par des comédiens et là l'idée m'est venue de la difficulté de disparition de toutes ces grandes idéologies et de toutes ces grandes dominations du monde par des êtres fous ou en tout cas ivres de pouvoir je m'étais beaucoup inspiré de la mort de Ceaușescu en Roumanie entre autres et donc j'imaginais tous les personnages tous les comédiens que vous voyez comme étant les sbires du roi qui est en train de mourir valise à la main en train de se sauver pour prendre le premier ravion le premier train qui va arriver parce que tout s'écroule tout disparaît c'est le système qui disparaît et puis contre toute attente du sol du sol même va ressurgir par un petit procédé mécanique simple qu'on a utilisé au début il n'y a pas de trappe mais au début il y a juste cet immense tissu blanc qui est au sol et du sol va surgir le personnage au moment où tous se disent adieu et vont partir va surgir une fois de plus le tyran qui est cette espèce qu'on a fabriqué un petit peu à la ressemblance vaguement du personnage de Jabba the Hood dans la guerre des étoiles qui est aussi adipeux et il est joué par un comédien qui est à l'intérieur et qui de temps en temps va sortir avec pour sceptre l'effigie de sa propre tête donc on voit à la fois celui qui manipule celui qui est manipulé et l'effigie apparaît comme ces grandes statues de Lénine de je ne sais qui et voyant ça les personnages sont cloués sur place et ils ressortent de leur valise leur double en marionnettes et là ce sont des marionnettes à gaines des marionnettes dans lesquelles on introduit la main on gaine la main voilà et donc c'est un c'est un travail grotesque vous voyez là le roi c'est un travail extrêmement grotesque alors soutenu par le texte de Ionesco évidemment ça on ne le touche pas on ne tripote pas le texte c'est le vrai texte mais tout apparaît grotesque jusqu'au moment où tout commence à vraiment disparaître alors peu à peu il y a une immobilité qui est due à la perte de mouvement c'est à dire que les comédiens les uns après les autres vont s'enfuir pour de vrai vont disparaître et le roi se retrouve tout seul vous voyez qu'ils se prennent eux-mêmes comme comme s'ils comme s'ils ils se confient à eux-mêmes comme comme un enfant se confierait à sa poupée tout ça est extrêmement ridicule alors que ce sont le docteur le bras droit du roi le roi voit sa propre mort voilà le voilà en plein apitoiement sur lui-même et puis vous voyez qu'on a travaillé sur des images qui sont proches de celles politiques qu'on a vues avec les grandes statues abattues sur la place publique ou encore on peut aller faire ses dévotions vous voyez que là le maquillage du personnage principal a beaucoup à voir aussi et même de son bras droit a beaucoup à voir avec la guerre des étoiles une sorte d'erreux voilà il pense qu'il va pouvoir s'enfuir se détacher une petite scène ridicule où sa tête est déjà morte lui est déjà mort et ses sbires viennent une dernière fois faire sa louange et ce qui donc autre autre travail sur lequel je vais passer le plus vite possible il s'agit de l'ogre et la poupée c'est un travail qui a été écrit par Daniel Le Mailleux justement comme une sorte d'hommage au théâtre de gestes donc qui met en scène un marionnettiste qui va qui est jaloux d'une poupée évidemment parce que la poupée c'est un signe théâtrale parfait et qu'aucun comédien du monde ne pourra jamais égaler cette perfection vous voyez qu'il fait des petites choses ridicules avec des choses de carton-pâte tout ce qui touche il le casse et évidemment il est habité par un personnage rémanent qui est l'ogre et amoureux d'une poupée qu'il essaye de tuer au moment où il va la tuer il ne la tue pas tout de suite voilà et tout le spectacle tient dans ce pas tout de suite et où il va être contraint de s'expliquer auprès de la poupée qu'il torture jusqu'à ce que la poupée prenne le dessus mais vous voyez que derrière la poupée il y a évidemment l'image de la femme c'est à dire on la suspend comme une salaison on la torture on la laisse seule voilà il y a il y a il y a cet amalgame entre l'image de la femme l'image de la poupée cassée vous voyez qu'elle est même le jardin des poupées mortes voilà donc l'idée de convoquer les poupées des morceaux des morceaux de femmes des morceaux de corps des morceaux de lui essayant de se manipuler lui-même voilà puisqu'il manipule tout donc il n'y a pas de raison que lui-même ne se manipule pas mais en même temps voilà le comble du mariennettiste perdre sa main là sa main devient autonome vous voyez que cette idée de manipuler des corps inertes peut conduire à des images extrêmement surréalistes dernier travail donc voilà c'est le dernier travail créé nous voilà sur le terrain de fabrication de cet artiste qui s'appelle Francis Marshall et là l'idée folle a été de convoquer voilà voilà ce qui construit donc ça les tours elles font trois mètres de haut des anges qui battent au vent sur des lames de scie des personnages bizarres des trains des tables des amas de personnages au milieu des feuilles mortes et l'idée l'idée farfelue a été de convoquer 40 ans de sa création toute sa création pour la mettre en scène dans un spectacle parcours que j'ai voulu dans des endroits désertés ou des endroits industriels plutôt fraîches industrielles ou usines en activité de manière à faire effectuer au public une sorte de traversée de l'art brut voilà donc après avoir vu les personnages voilà le genre de lieu dans lequel on a travaillé ça c'est dans une forge des Ardennes la forge FECR production voilà la voilà en travail donc on a cohabité pendant tout un mois avec les ouvriers pour mettre au milieu des machines ces sortes d'installations dans lesquelles on a inventé du théâtre donc là vous les voyez tout d'abord vous voyez un petit peu la vastitude du lieu vous voyez comment on organise les choses à quels endroits on les installe et l'idée c'est de fabriquer une sorte de rituel d'évocation vous voyez là l'apport tout de suite de l'éclairage sur des choses qui sont totalement comme des jouets d'enfants les projections permettent d'aller autre part et par dessus ça on effectue tout un tas de jeux avec les comédiens vous voyez que la tour a fait penser à un comédien à King Kong donc une sorte d'évocation du personnage de King Kong d'autres d'autres fois on les entasse comme dans une décharge c'est ce qu'on pense souvent de l'art brut par exemple à d'autres moments on utilise Francis Marshall travaille beaucoup sur les éléments de circulation bateau train vélo vous voyez voilà en quelques images on voit très bien à quel type de jeu un arbre souvenir voilà la personne elle-même meurt elle est enterrée sous les pancartes voilà c'est un jeu extrêmement littéral autour de ces personnages bruts de Francis Marshall où toujours il y a quelque chose à se souvenir ça rappelle quelque chose voilà ça c'est des gestes de travail voilà un train un homme coupé en deux évidemment dans lequel je convoque à la fois des textes de ce Francis Marshall lui-même qui écrit des textes tout à fait comiques amusants surréalistes des listes de course voilà et des installations qu'on a opérées une salle d'attente une chambre impossible où pendant 12 minutes les gens vont entendre un un chant un chant tout à fait contemporain et voilà donc l'idée c'est à la fois de travailler sur l'esthétique du lieu de se la réapproprier de faire un spectacle en marchant c'est à dire que les gens sont debout ils ont un petit siège de camping sur lequel ils peuvent s'asseoir quand ils transitent d'un endroit à l'autre voilà on a fait le tout voilà donc voilà donc quelques images qui vous montrent des perspectives différentes dans ce que je vous annonçais c'est à dire le geste que l'on montre qui est de nature différente à chaque fois et qui consiste à un travail de relation entre un vivant qui se rend plus ou moins discret mais vous voyez qui n'est jamais invisible au bénéfice d'un inerte qui va être curieusement chargé de présence ce qui est vraiment l'essentiel du travail au théâtre c'est de convoquer les présences à partir de personnages fictifs puisque les personnages n'existent pas ce sont des fictions qui sont des fictions Sous-titrage FR ?